Cette vidéo est sponsorisée par CardMarket, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. En plus des boosters, sur CardMarket vous pouvez acheter des cartes au hasard. Et j'ai fait l'expérience d'acheter 50 rares au hasard pour 6,90. Je précise que CardMarket sponsorise la chaîne en général. Ce n'est pas eux qui me suggèrent des idées de vidéos. Je ne sais même pas si ils regardent ce que je fais. Donc c'est vraiment une pure expérience. J'aime bien comment il les a envoyés comme des boosters. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. J'apprécie. Donc 50 rares pour 6,90. En français, pas de doublon. Est-ce que ça peut valoir le coup ou est-ce que je me suis fait giga arnaquer ? Prenez les paris. Je n'ai jamais essayé ça. Ça peut être un moyen d'améliorer la collection. Mais ça peut aussi être un moyen pour les vendeurs de se débarrasser de leurs rares impossibles à vendre. On va classer les cartes en jouables et injouables. Alors je pense que toutes les cartes du jeu sont jouables dans au moins un deck. Mais on ne va pas prendre les cartes qui sont jouables dans un seul deck et dire qu'elles sont jouables. Commençons par le devant. On a monstruosité du Molgraf. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais ça. C'est un peu faiblichon de nos jours. Mais ce n'est pas catastrophique comme cas. Est-ce que c'est jouable ? Franchement. Quand les meurs, on l'exile et on renvoie deux cartes de créatures au hasard depuis notre cimetière. Je pense que c'est une bonne cible à réanimer ça. Dans un deck Golgari. Allez, je vais dire que c'est jouable. Hop, ça va être à gauche les cartes jouables. Résidu d'égout. Je ne connais même pas. Chaque fois qu'une créature non-jeton que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur boue sur le résidu d'égout. Tu mettez un limon. La force et son endurance sont égales au nombre de marqueurs boue. Mais il y a un thème ou quoi ? C'est toujours dans un deck sacrifice là, Golgari. J'imagine. Tu sacrifies tes créatures non-jetons et à chaque fois, tu as un limon un petit peu plus fort. Eh, j'aime beaucoup cette carte franchement. C'est largement jouable. Temple du silence. Bon, ça, c'est jouable. Les temples, ça ne vaut plus vraiment quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien. C'est les terrains que j'aime bien. Ça fixe le mana. J'aime bien les terrains qui ont une petite value, tu vois. J'aime beaucoup ceux qui surveillent. Et du coup, ils ont un peu éclipsé ceux qui font regard. Mais c'est jouable. Le doyen au laurier. Pour cad, la créature ciblée gagne plus 4 plus 4. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ah, ça, c'est un peu nul par contre. Encore, ça donnerait piétinement. Je dirais que c'est jouable. Mais là, c'est vraiment très faible. Héros d'Annafenza. Chaque fois que vous activez la capacité de résilience, mettez une 1-1 blanche guerrier. Non, 1 jouable. Il y avait un thème ou quoi ? Il n'y avait quasiment que des cartes vertes. Mais il y a eu une carte blanche. On va dire que c'est dû au hasard. Là, on cherche juste à savoir si les cartes obtenues sont jouables. Et bon, si c'est rentable. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup. Je ne crois pas qu'ils vendraient ça si c'était rentable. Je veux juste voir si c'est intéressant en termes de collection. Planétaire mécanique de Girapur. C'est pas mal, ça. Chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours. Au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur n'a aucune carte en main, ce joueur pioche 3 cartes. Il écrit 50 fois ce joueur. Bah, ça c'est totalement jouable. Colosse de métallurgie. Bah, je n'ai même pas besoin de le lire, ça. C'est un classique des Descartes Facts. Il y a encore un thème, là. Je crois que c'était peut-être classé par extension. Là, on est sur Kaladesh. Il n'y a pas vraiment de mauvaise rare dans Kaladesh. Parasite du rebut. Ah, ça c'était joué en standard. Mais là, c'est pourri. C'est une 3-2 qui peut exiler une carte de créature pour le renvoyer sur le champ de bataille. Depuis le cimetière. Non, je ne vais pas vraiment vous dire que ça c'est jouable. Cuve de mimétisme. Je crois que c'est un booster artefact, ça. En fait, il y avait peut-être un thème. Ah, je connais ça, cuve de mimétisme. Je n'avais jamais vu cette illustration. C'est jouable, ça. Une carte que j'aime bien, en plus. Étonnamment jouable. Et une araignée du couvoir. Je me rappelle de ça. Le maquis. Quand vous révélez ce sort, révélez les X cartes du sud de bibliothèque. X étant le nombre de cartes dans votre cimetière. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent verte avec un co-converti de manin inférieur auquel a X. Dommage que ce soit une carte de permanent verte. Ce serait n'importe quelle couleur. Je dirais que c'est jouable, mais là, c'est un peu trop restrictif. Non, c'est juste une carte de tribe à l'araignée du coup. Dommage, c'était à pas grand-chose. À pas grand-chose d'être jouable comme carte. Ils ont vraiment essayé. Non, je crois pas qu'ils s'est essayé. Prairie de solaire. Bon, c'est jouable. Marécage fumant. Ça, c'est bien, ça. Ah non, il faut deux terrains de base. Je pense pas grave, ça a des types de terrains, c'est pratique. Ville-Portuaire, ok, c'est un booster terrain. Pianalhar. On dirait toujours qu'il y a un thème dans le booster et puis tout d'un coup, il pète les plombs. Ok, Pianalhar. Peut-être qu'il avait les cartes classées et qu'il a légèrement mélangé après. C'est toujours un cheveu d'être des bonnes capacités, mais je crois que c'est un jouable, Pianalhar. L'hydrérissé. C'était peut-être joué en standard, ça. Ça a l'air assez difficile à retirer comme créature. Et bien sûr, dans un deck marqueur énergie. Next. Sram, chef édificateur. Alors lui, il a été édité tellement 50 fois qu'il vaut plus rien, mais c'est une très bonne carte dans les decks. Bah, équipement, aura et véhicule. Vous l'avez forcément. Recru solennel. C'est pourri. Il y a beaucoup de caladèche. Appel à l'unité. Au début de votre étape de fin, s'il y a un permanent que vous contrôliez à quitter le champ de bataille, vous mettez un marqueur unité. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 pour chaque marqueur unité. Une carte intéressante. Alors, ça met un peu de temps. Je dirais qu'à partir de plus 3, plus 3, ça devient une bonne carte. Mais il faut 3 tours pour le charger. Franchement, c'est nul. Mais j'aime bien. On va dire que c'est jouable. Mineuse de Geode d'Ether. Ça, pareil, c'est une carte de deck énergie. Sinon, c'est injouable. Et Richcar. Ah bah, Richcar, c'est une bonne carte. Pareil, il a été pas mal édité. Donc, il ne vaut plus rien. Mais il vous faut un Richcar dans votre collection. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur a s'engagé pour ajouter un vert. C'est vachement bien. Yusri, Flamme du Destin. Bon, ça, c'est soit un commandant, soit dans un deck pied ou face. Donc, je ne dirais pas que c'est une carte jouable, Yusri. Talisman Solaire. Intéressant. Oui, c'est jouable, Talisman Solaire. C'est Sol Ring en équilibré. 10 de Néviniral. Pareil, c'est une bonne carte, ça. Expertise de Sram. 3 jetons, 1 cerveau et on peut lancer une carte qui coûte 3 au moins depuis la main. Ça, j'ai toujours trouvé ça jouable. Je ne vois pas trop dans quel deck, probablement un deck jeton, mais... Ouais, c'est bien, c'est de la bonne value. Et répression du Consulat. Quand ça arrive sur le champ de bataille, exilé tous les artefacts que votre adversaire contrôle. C'est bizarre que ça soit sorti dans Kaladesh et qu'ils disent que votre adversaire contrôle. Ça doit être une erreur d'impression... Une erreur de traduction française, plutôt. C'est un seul adversaire, c'est pourri, mais je pense que c'est tous les adversaires. Your opponent's contrôle, ok. Donc c'est bien exiger tous les artefacts que vos adversaires contrôlent pour 5. Est-ce que c'est... Ça doit être jouable en budget. Est-ce qu'il y a mieux en blanc pour virer tous les artefacts ? Si vous jouez un deck blanc enchantement, j'ai envie de dire que c'est jouable. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas... C'est pas nul comme carte. On peut pas dire que c'est nul. Allez, je mets dans la pile de jouables. Non, allez, dans la pile d'un jouable. On va faire un peu le difficile. Parce que là, j'ai pas assez fait le difficile. On est à... Non, il y a un peu plus de cartes jouables, en fait. Il y a assez peu de rares nuls. Allez, encore du Kaladesh. Le martelaire électrostatique. Quand tu arrives, on gagne 3 marqueurs d'énergie. Ouais, on a encore une carte de deck énergie. Maraudeur en note soignolante. Je l'aime bien cette carte. Moi, je la trouve jouable, figurez-vous. Rencontre au hasard. Chaque fois que vous gagnez un pile ou face. Je vais même pas lire le reste. C'est pas jouable. Crash gland. C'est une carte de tribal écureuil. Ce n'est pas jouable. Feu et glace. Ça, c'est... Non, c'est jouable en 1v1. Mais est-ce que c'est jouable en commentaire ? Pas vraiment. Est-ce que ça mériterait d'être dans la pile jouable ? Si c'est jouable que en 1v1. Et encore, est-ce que c'est une bonne carte de 1v1 ? Je ne suis même pas sûr. Explosion mesurée. Bon, c'est un peu gimmick comme carte. Je n'ai jamais vu quelqu'un jouer ça. Ça, à part dans un deck Idetsugu. Je ne vois pas pourquoi on jouerait ça. Dorothée. Victime vengeresse. Injouable. Même pas besoin de la retourner pour vous. Solitaire irascible. Quand il subit des blessures, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Non, c'est jouable dans un deck très spécifique. Mais là, non. Mage sans Voldaren. Créer des jetons sans. Quand une créature non-jetons joue contre les mœurs. Mais tu es obligé de la retourner. Je ne sais plus ce que c'est de l'autre côté. On verra après. Après, le verger exotique. Bon, ça, c'est le Joker. C'est forcément jouable, le verger exotique. Début du combat pendant votre tour. Jusqu'à un jeton sans cibler. Déviens une 2-2 chauve-souris. Ce n'est pas jouable. Désolé. Je crois que si elle ne se transformait pas, ce serait une meilleure carte. Tu n'as pas envie que ça se transforme. Tu as envie d'avoir la value, d'avoir un jeton sans à chaque fois que tu as une créature qui meurt. C'est terrible que tu sois obligé de la transformer. Next. Un temple du triomphe. C'est jouable, c'est jouable. Le fiéleux des nécropoles. Fouille, vole. Exhiver X cartes depuis votre cimetière. La créature cible, il gagne moins X, moins X. Ça me pose une colle. Il faut quand même payer du mana pour tuer des créatures. C'est dans les couleurs, on va dire. Ah, c'est chouette. J'aime bien. Carapace fortifiée errante. C'est vraiment pourri. Je ne comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette carte. Je ne comprends même pas l'existence de la carapace fortifiée errante. Haute sentinelle d'Archine. Il gagne plus 1, plus 1 pour chaque autre créature que vous contrôlez avec un marqueur plus 1, plus 1. Pour 4, vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature. Non. Désolé, non. Et un temple du mystère. Ouais, bon. Je ne suis pas spécialement content d'avoir des temples, mais c'est jouable. Croyez-moi, je les ai. J'en ai assez des temples. Dans tous les sens du terme, j'en ai assez. Allez. Encore Kaladesh. Libératrice de la roue verdoyante. Et là, je suis en bataille avec deux marqueurs plus 1, plus 1. Non. Non. Saccageur de la ceinture de verdure. Ça, je la trouve marrante cette carte. Je pense qu'il y a des techs avec ça. Enfin, c'est une carte que tu peux jouer à l'infini pour un mana vert. Si tu trouves le moyen de perdre tes marqueurs énergie, bien sûr. Je trouve qu'elle a du potentiel, mais est-ce que c'est jouable ? On va la mettre à droite. Charrior de ferraille. Bah, c'est très bien, ça. Charrior de ferraille. Non, mauvais véhicule. Il me reste un dernier booster. Voyons voir ce qui s'y trouve. Malédiction de l'étreinte de mort. Les créatures que le joueur enchanté contrôle gagnent moins 1, moins 1. Ah ouais, ça c'est vraiment si tu n'aimes pas quelqu'un. Non, ce n'est pas jouable. Un seul joueur. Moine honoré par les Geist. Égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Quand il arrive sur Chambataille, vous mettez 2-1-1 esprit avec le vol. Ce n'est pas mauvais, cette histoire de 2 esprits quand il arrive. Qui volent en plus. J'aime bien, j'aime bien. Dans un deck jeton, ça fait des jetons. Et en plus, il trouve le moyen de le rendre imbloquable. Encore un temple. Les chers disparus. Tant qu'il est dans votre cimetière, chaque humain que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus 1, plus 1 supplémentaire. C'est pas mal. Enfin, le problème, c'est qu'il faut un deck humain. Et il faut trouver le moyen, dans un deck humain, de le mettre dans le cimetière. Ce qui est assez improbable. Mais ça a du potentiel. Ce n'est juste pas jouable. Et la toute dernière carte. De cette ouverture. C'est... Le retour de la mort. Je ne connais pas. Exilez une carte de créature de votre cimetière et payez son coup de mana. Mettez sur le champ de bataille un jeton qui est une copie de cette carte. On a qu'il y a cette capacité que vous pourriez lancer un rituel. Une carte de réanimation en mono bleu. C'est super marrant. Oh, c'est carrément jouable, ça. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais vu ça. Bon, c'est vrai que l'enchantement coûte 6, ça fait cher. Mais tu peux relancer les créatures de ton cimetière, en fait. Tout simplement. J'étais justement en train de réfléchir à un deck mono bleu sacrifice. Eh bien, c'est parfait, ça. Ok. Eh bien, je crois qu'on est à peu près à 50-50. Des cartes jouables et non jouables. Il y a un peu plus de cartes non jouables. Mais c'est quand même des cartes qui se cassent dans un deck. J'ai peut-être été... Oh, j'ai peut-être été difficile. Il y a peu de cartes vraiment nulles que je mettrais dans aucun deck. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas fait de profit. Mais c'était évident, ce n'est pas le but. Il y a des cartes que je suis content d'avoir eues. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, comment j'aurais pu penser à la commander ? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao !